Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Bon visionnage ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Vinyl, c'est Collector. Qu'est-ce que c'est Collector ? Et bien Collector, c'est une toute nouvelle rubrique parmi toutes les autres vidéos que je vais publier qui sera uniquement consacrée au vinyle atypique, voire rare. C'est-à-dire des vinyles qui habituellement ne croissent pas trop notre route, de couleurs spécifiques ou des tirages limités. Bref, des vinyles originaux dans tous les sens du terme et même dans le sens premier du terme. Pour ce premier numéro de Collector, j'ai voulu faire les choses en grand. J'ai voulu marquer le coup et vous présenter un double vinyle absolument incroyable. Un double vinyle comme vous n'en avez jamais vu. Et à l'époque, lorsque il a été édité, ce vinyle était en vente uniquement aux Etats-Unis. Donc pour se le procurer, il fallait passer par internet, précommander et le faire venir avec frais de port inclus et frais de douane. Pour commencer, avant de parler de ce vinyle, il faut que je vous parle de ce film. Puisque le double vinyle concerné est une bande originale de films. Il s'agit de la bande originale de Gatsby le Magnifique, un film réalisé par Baz Luhrmann, déjà à l'origine de Romeo et Juliette, mais aussi de Moulin Rouge et de Ballroom Dancing. C'est un réalisateur australien. Si vous ne connaissez pas ces films, je vous conseille de les regarder parce que ce sont de très beaux films qui en plus laissent la part belle à la musique et aussi à l'image. Gatsby le Magnifique, c'est donc un film avec Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire en tête d'affiche. Et il est sorti en mai 2013. Le film est doté d'une bande originale musicale absolument somptueuse. Tout simplement, la direction artistique a été confiée à Jay-Z. Voilà pourquoi. Et on retrouve donc sur cette bande originale une pléthore d'artistes. On retrouve notamment Beyoncé, Sia, Q-Tip, André 3000, également Jack White. Et Jack White n'est pas innocent dans l'affaire. En effet, Jack White, en 1997, a créé le groupe Les White Stripes. Et c'est en 2001 qu'il va créer le label Third Man Records, son label, sa maison de disques, qui va transformer quelques années plus tard, en mars 2010, en un complexe musical à Nashville, au Tennessee. Un complexe physiquement présent, avec à l'intérieur un studio d'enregistrement, un labo photo, une salle de concert et une boutique de disques avec énormément de vinyles à l'intérieur. Et oui, parce que Jack White est un grand fan du vinyles. C'est son format préféré. Et c'est d'ailleurs pas par hasard, du coup, que les principales productions de chez Third Man Records paraissent sous le format vinyles. Aujourd'hui, Third Man Records comptabilise dans son catalogue plus de 400 références. Jack White a même apporté une petite innovation à son complexe musical en ajoutant le Third Man Rolling Record Store. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est tout simplement un petit camion, un petit camion jaune, qui se déplace en festival, aux événements ou lors de concerts pour vendre des disques. Parce que c'est une petite boutique roulante, en quelque sorte. Avant de vous présenter le double vinyles dont il est question dans ce premier numéro de collector, il faut que je vous resitue l'historique de cette bande originale de films. L'historique liée à sa publication. En effet, elle a été publiée en mai 2013, pile poil le jour de la sortie du film, le 10 mai 2013 pour être plus précis. Et a été publiée, évidemment, sous le label Third Man Records. Sauf qu'il y a eu plusieurs versions différentes de cette bande originale de films en vinyle. Vous en avez une ici, derrière moi, et une autre ici qui est en réalité le Brian Ferry Orchestra, uniquement. Et c'est une bande originale un petit peu annexe. Seulement, la troisième bande originale de films a été édité sous une version deluxe, mais une version vraiment deluxe. Pour faire simple, le 10 mai 2013, à Nashville, dans le Tennessee, à 9h du matin, sur Internet, il y avait des précommandes pour cette édition spéciale. Et une heure plus tard, physiquement parlant, dans le complexe musical de Jack White, on retrouve 100 copies de cette édition spéciale que je vais vous montrer dans quelques instants. 100 copies uniquement. On ne sait pas du tout sur Internet combien d'exemplaires ont été proposés, mais pas forcément beaucoup, je pense. et uniquement pour les résidents américains, bien entendu. Et cette édition spéciale collector, la voici. Voilà l'un des quelques exemplaires qui étaient proposés à la vente à Nashville dans le complexe musical de Jack White en mai 2013. Alors, comme vous pouvez constater, ce n'est pas une pochette classique. Comment on peut se dire ? Ce n'est pas très conventionnel tout ça. Alors, en fait, pour vous expliquer, c'est un fourreau en bois de bouleau. Et ce fourreau est alimenté d'une petite plaque ici en aluminium qui fait tout le tour. Le tout resserré par des rivets en aluminium. Ce fourreau a été peint à la main. Et le tout a été assemblé aussi à la main. Ce qui en fait un produit totalement unique. Chaque personne qui s'est procuré à l'époque cette édition collector possède une version totalement différente. A chaque fois, le bois est différent. La couleur est différente. La peinture peut être différente. Il peut y avoir des nœuds, il peut y avoir... Tout peut être différent. Ce qui fait vraiment de ce fourreau quelque chose, déjà de un, artisanal, mais de deux, unique. Comme vous pouvez le voir, le tout a été gravé au laser. Et ce fourreau a été conçu par un studio de design américain mené par Julian Baker, un des designers de Thornman Records, en collaboration avec Jack White. Et qui a dessiné, designé ce fourreau. D'ailleurs, je vous laisse en lien de cette vidéo, en description, le lien vers le site de ce designer. Vous verrez, il y a pas mal de petites choses sympas. Il n'a pas fait que ça dans sa carrière. Donc, c'est déjà un très, très beau fourreau. C'est très, très joli. Mais il n'y a pas que ce fourreau. Oh là, non, du tout. J'ai en main ici ce qu'on trouve à l'intérieur de ce fourreau. C'est un petit carton, petit carton jaune, avec dessus des instructions. Pourquoi il y a des instructions ? Alors, vous allez comprendre pourquoi il y a des instructions à l'intérieur de ce fourreau. Et vous allez voir, vous allez être étonné. En fait, à l'intérieur aussi, vous retrouvez des gants. Alors, on va les mettre. On va mettre les gants, c'est le moment Grey's Anatomy. C'est incroyablement sexy. Alors, des gants. Oui, tout à fait, vous avez bien entendu. Vous allez comprendre. J'ai entre les mains le premier des deux disques inclus dans ce fourreau. C'est celui de la face A et de la face B. Alors, attention les yeux. Voilà, il est en platine. En platine. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un disque en platine. Voilà, un disque totalement brillant. Argenté, très, très joli. Et qui tourne. On peut le faire jouer sur une platine. On entend la musique. C'est vraiment un vrai vinyle. On peut écouter de la musique avec. C'est vraiment magnifique. Ça brille. Ça brille. C'est juste superbe. Regardez. Comme c'est... C'est juste magnifique. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très beau. D'où les gants, évidemment. Puisque là, pour le coup, il ne faut vraiment pas toucher le sillon. C'est vraiment un métal précieux. D'ailleurs, Jack White avait précisé que c'était la première fois que dans le commerce, on vantait des vinyles en métal précieux. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Il est vrai qu'il existe des disques platines pour le monde professionnel. Lorsqu'un artiste va vendre tant d'exemplaires. Mais pour le commerce en lui-même, pour le grand public, ça n'avait jamais été fait. Voilà. Donc Jack White a cassé un code en 2013 en vendant, du coup, ce collector. Donc ça, c'est le premier disque sur les deux. Le premier vinyle sur les deux. Alors, comment est le deuxième ? Eh bien, le deuxième, il est ici. Et comme vous pouvez déjà un petit peu le constater au niveau de la couleur, vous imaginez bien à quoi il peut ressembler. Et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Effectivement, il est en or. Alors là, il a un petit peu oxydé mon vinyle. Il faudra que je fasse quelque chose. Mais la couleur or est belle et bien là. C'est un vinyle de couleur or. On croirait rêver. C'est presque... Ce n'est pas comme des matrices, mais on n'en est pas loin. C'est vraiment très, très spécifique comme couleur. Vraiment très, très joli. C'est complémentaire à la version platine. Et donc, ce sont deux très, très beaux disques. Deux très, très beaux vinyles. Encore une fois, je le répète, on peut écouter de la musique avec ces vinyles. C'est possible. D'ailleurs, le son est incroyablement bon. C'est vraiment ahurissant. Il y a un son magnifique. Donc voilà, ça, c'est la face C et la face D de la bande originale du film Gatsby le Magnifique. Donc voilà, les deux disques de Gatsby le Magnifique réunis. Voilà. Version or et version platine. Alors, je les garde bien précieusement dans des pochettes noires. Et je les recouvre avec une seconde pochette noire. Donc comme ça, ils sont vraiment bien, bien protégés. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour les conserver dans un bon état. C'est des disques fragiles, évidemment. Donc il faut faire hyper attention. D'où les gants, forcément. Et je recouvre le tout avec encore une pochette plastique. Ce qui fait que j'ai trois niveaux de protection pour ces disques, pour ces vinyles. En même temps, je crois qu'il vaut mieux. Ce fourreau est enfin complété avec quelques feuillets. Quelques feuillets qui regroupent notamment la liste des chansons, évidemment. Et les crédits à l'arrière, également. Et puis on trouve également tous les détails des chansons, ici. Avec ce petit livret qui s'ouvre. Voilà, là il y a toutes les informations liées aux morceaux que l'on retrouve sur cette bande originale. Voilà, ce sera tout pour ce premier numéro de Collector. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Facebook et également sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux. En attendant, beaucoup de musique dans les ouilles. Et je vous laisse avec les vinyles qui tournent sur ma platine. Comme ça vous verrez comment ça sonne. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501